salut mes chers collègues j'espère que vous allez très bien alors comme c'était prévu pour aujourd'hui je vais expliquer les noms propres et les noms communs ou qu'if m'a acheté c'est maintenant le moment ou jamais de détailler donc on va commencer par le nom la nature le nom et précisément les noms propres et les noms communs dans une série de vidéos prochaines on va parler sur les noms abstraits les noms concrets les noms collectifs les noms individuels les noms animés les noms inanimés les noms comptables les noms non comptables le nom composé et à la fin le sigle donc à d'accord planning radia khedmo ali inshallah donc au début on va commencer par faire on va faire un rappel qu'est ce qu'un nom un nom est un mot qui désigne des personnes des animaux des objets ou des lieux en guillaume興�ètes les plus a qui désigne desخرés des animaux ou des les noms mocels les noms Mont Cada sont les prénoms يعني هم l'asmاء nom de famille l'acab ou qu'on appelle le quenille d'y a d'y a chy waahd ville l'modoun pied يعني d'oual fleuve l'anhar région يعني l'jihat marque يعني marcat dialibaz ou la dialcijihaz électronique ou ou ils sont invariables c'est à dire qu'ils ne changent pas après on va voir des exemples un gouloulash même qu'un nash un ghirouham donc ce sont des mots invariables ou qu'un nashifna mqbal la nature les mots invariables sont les noms aussi ils doivent commencer par majuscule donc d'aimain fachkan hudruo il y a l'un nant propre bach t'arfu t'achafu kibida majuscule s'ouakkan fil l'ouïl diya l'kelma fil l'ouïs diya l'jumla ou fil tali diya l'jumla d'aimain kibida majuscule c'est clair alors alors gade n'aimain quelques exemples on a t'ai les prénoms les noms de famille on a par exemple un prénom jack brel nom de famille ça c'est un chanteur célèbre après on a victor c'est le prénom nom de famille ça yugo donc celui-ci est un grand poète est un grand romancier écrivain yani ben nisbal victor yugo jack brel mohammed choukri n'tabqo alihum hath shi l'hi shrihna fil l'ouïl kibida w koulhom majuscule ou maymiklnash nzido l'hom matalan s alaf angolosh mohammed avec s y'nira pluriel y'nira pluriel donc c'est impossible c'est illogique y'ndozo y'nira les villes y'nira il moudoun fes paris c'est la capitale de la france rabat c'est la capitale du maroc madrid c'est la capitale d'espagne y'nira kaderik les piers doual maroc algeri 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 la france l'espagne belgique l'ustrali ainsi de suite onna le fleuve louisdian ou l'anhar 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 ou l'anhar l'anhar fleuve loire il se trouve au centre de la france qui est l'anhar C'est le nom de la France, c'est le nom de l'Ouart Il y a des régions comme le Chamal, le Nord, l'Est, le Sud, l'Ouest Les marques comme le Mercedes, c'est la marque de saiyarat Si on dit voiture, ce n'est pas un nom propre C'est un nom commun, mais il n'y a pas de marque C'est un nom de la marque de saiyarat Donc, on peut vous ajouter un nom de la marque La première lettre Le nom de Mercedes On a Samsung C'est un nom de l'électronique C'est un nom de l'électronique C'est un nom de l'électronique Si vous avez un exemple Des animaux On peut dire que l'on peut dire C'est un nom de l'électronique Mais il ne peut dire Un chien Un cow Un vache Etc. On peut dire que le chien Le chien Il y a un nom de l'électronique Rex On peut dire qu'on denkt� Il y a beaucoup de chien Mais il faut que le chien Il faut que le chien Il faut dire un nom de l'électronique Sam la rassam qui s'appelle Sam c'est celui qui s'appelle Sam j'espère que cette vidéo c'est compris je vais vous donner une récapitulation donc nous avons les noms propres j'ai l'asma 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 l'anhar les régions ou les marques et aussi les animaux ils commencent toujours par majuscules c'est obligatoire c'est obligatoire c'est une faute d'orthographe ils sont invariables c'est-à-dire qu'ils ne changent pas c'est-à-dire qu'ils ne changent pas c'est-à-dire qu'ils ne changent pas ou qu'ils ne changent pas ou qu'ils ne changent pas là les noms communs donc les noms communs servent à désigner en général des personnes des animaux et des objets il commence toujours avec les déterminants le la les l un 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 magicien, c'est un nom commun masculin, singulier. Et ici, magicienne, c'est un nom commun féminin, singulier. Vous l'avez donné là, des magiciennes, des, comme le cas ici, des magiciennes. Un nom commun féminin pluriel. On passe aux objets, des objets, l'achia ou l'jamat, le tableau, la fenêtre, la fida, des chaises, livres, la règle, la trousse, n'importe quoi. Un nom commun féminin, c'est un nom commun féminin. Un nom commun féminin, c'est un nom commun féminin. Mais je vais ajouter un autre nom commun. Il s'agit des sentiments. Des sentiments, c'est un nom qui est un nom commun. Un nom commun féminin. On a fait le choix de vous savoir pour cette situation On va se terminer dans d'autres vidéos surtout dans l'an Et si vous avez des questions, vous pouvez vous donner les commentaires Mais avant de partir, je vais vous donner un exercice à effectuer Avant de partir, on va vous donner un exercice à effectuer On va voir l'exercice l'exercice fait une croix dans la bonne colonne on a ici Pierre est ce que c'est un nom commun ou bien un nom propre Pierre c'est un nom d'un monsieur ou bien d'un garçon c'est un nom propre un livre par contre un déterminant c'est un nom commun Lyon c'est une ville en France majuscule donc c'est un nom propre princesse Amira Amira c'est un nom commun l'ogre qu'est-ce que ça veut dire l'ogre ? l'apostrophe déterminant article quoi ? article défini c'est bien alors l'ogre c'est un rôle l'ogresse le féminin c'est l'ogresse belgique c'est un nom d'un pied il commence par majuscule donc c'est un nom propre c'est un nom 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 Au revoir.